Naruto est l'une des plus grandes oeuvres qu'il soit, et Masashi Kishimoto y a parfaitement retranscrit les Pokédo. Cependant, ce n'est pas pour ça que Naruto a connu et connait encore un énorme succès. En effet, l'auteur a inventé beaucoup de choses qui ont rendu son oeuvre légendaire. La façon dont les shinobi se déplacent avec les bras en arrière, les mudras qui permettent de créer de gros jutsu, le système de mission, les classifications des ninjas, ou encore la géopolitique très complexe d'un monde shinobi. Toutes ces choses ont permis à des millions de fans d'apprécier l'oeuvre à sa juste valeur, et l'une des créations de l'auteur qui a le plus fait vibrer les fans, c'est bien les dojutsu. Dojutsu, ça veut littéralement dire technique de pupille. C'est la faculté d'utiliser des pouvoirs liés aux yeux, et plus précisément aux pupilles. Le plus impressionnant, c'est qu'il n'y a aucune obligation de mudra, et que les possibilités sont quasiment infinies. L'utilisateur doit juste se concentrer pour utiliser ses yeux, et d'après Kakashi, lorsque la maîtrise devient parfaite, on les utilise aussi facilement qu'on respire. Ses yeux sont rares, et toute personne qui en possède est spéciale. Cette personne est quelqu'un de compliqué à combattre, car les clans qui ont un dojutsu ne dévoilent jamais tous ses secrets. Bonjour à tous, je suis Ryo-sensei, aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble toutes les formes des dojutsu du monde shinobi. Qu'il soit dans le manga, ou uniquement dans l'anime, on va parler de tous les dojutsu de l'oeuvre. Je vous dirais quand même, lorsque tel ou tel dojutsu n'est apparu que dans l'anime. On n'oublie pas le pouce bleu pour le soutien, et on s'abonne pour rejoindre l'aventure shinobi, et parce que vous le savez bien, Naruto c'est trop bien, Naruto c'est la vie, Naruto vie. C'est parti ! Le Sharingan qui est le dojutsu le plus connu. Ce pouvoir est celui des Uchiwa, qui sont les seuls à pouvoir l'avoir, héréditairement. L'utilisateur du Sharingan peut voir le chakra, il a une bien meilleure perception, il peut copier des jutsu, et même utiliser des illusions. Le Sharingan permet également, dans la mesure du possible et de la maîtrise, l'utilisation de deux techniques des plus secrètes. L'izanagi et l'izanami. L'évolution directe du Sharingan, le Mangekyo Sharingan. Le Mangekyo Sharingan est un moyen d'augmenter considérablement sa puissance. Chaque Mangekyo est unique dans la forme, comme dans les pouvoirs qui l'octroient. Itachi était surpuissant avec, Sasuke également, et Obito également. Que ce soit les flammes Suzano, ou encore la fameuse intangibilité d'Obito, les pouvoirs du Mangekyo sont incroyables. Même Kakashi, qui n'est pas un Uchiwa, mais un Shinobi qui a eu le Sharingan d'un Uchiwa, a obtenu un surpuissant pouvoir, le Kamui. Le Kamui, qui est l'une des techniques les plus puissantes et efficaces au monde. Les Mangekyo Sharingan sont vraiment excellents. Voilà un Dojutsu qui n'est quant à lui pas vraiment connu. Ce Dojutsu est celui du clan Shinoike, il s'agit du Ketsu Ryugan. Les pupilles sont rougeâtres, avec un trait horizontal comme les grenouilles, ou les utilisateurs du mode ermite. Il est surnommé l'œil aussi rouge que le sang. Ces pupilles n'apparaissent pas dans le manga, mais que dans l'animé. Ketsu Ryugan se traduit littéralement par œil du dragon sanglant. C'est un Dojutsu très puissant qui a été comparé aux trois grands Dojutsu. L'utilisateur peut littéralement manipuler le fer de son sang, donc il peut manipuler son sang. Cette faculté est rentrée puissante, parce qu'il peut également manipuler tous les liquides qui contiennent un taux élevé en fer. Le Dojutsu de Ranmaru. On ne connaît pas le nom, mais on connaît les capacités. Ces pupilles n'apparaissent que dans l'animé, ils sont entièrement rouges. L'utilisateur peut tromper n'importe qui en créant des illusions des systèmes circulatoires de chakra. Ce qu'il a de plus que le Byukugan, c'est la faculté de savoir si une personne est en vie ou pas. Neji avait affirmé que Raiga n'était pas vivant, alors que Ranmaru avait dit le contraire. Bien évidemment, c'est Ranmaru qui a eu raison. Encore un qui n'apparaît que dans l'animé, le Dojutsu de Yome. Il n'est pas réellement puissant, mais il est très utile. L'utilisateur peut voir à plus de 10 km à la ronde. Comme je l'ai dit, il n'est pas vraiment très puissant, mais pour pister, surveiller ou préparer des attaques, il peut être très très utile. Donnez-le à n'importe quel chef de bataille, il en sera forcément ravi. Les yeux de Shion, qui n'apparaissent que dans un film Naruto. On ne connaît pas le nom, tout comme pour les trois précédents. Ce que l'on sait par rapport à lui, c'est que Shion utilise ses capacités involontairement. Sans pouvoir lui permettre de prédire qu'il va perdre la vie. C'est l'un des plus complexes en termes de design. Il s'agit d'un Dojutsu qui n'est pas puissant, mais très utile. Le Byakugan est l'un des trois grands Dojutsu du monde Shinobi. Il s'agit du Kiké Genkai du clan Yoga. Le Byakugan offre un champ de vision de quasiment 360 degrés. Il offre une très grande portée de vue. Il permet de voir à travers la matière. Et il permet entre autres de voir le chakra très précisément. Ces pupilles ont véritablement marqué toutes les fins du monde entier dans la première partie de Naruto. Malheureusement, avec le Mangeku Sharingan, le Byakugan est passé au second plan. Cependant, ces pupilles restent excellentes en tout point. Le Byakugan Doré de Momoshiki. Je ne vais pas trop parler parce que j'ai quelque chose de prévu à son sujet. Par contre, je peux vous laisser admirer ce magnifique Doré. Le Tensei-gan, l'éveil final du Byakugan. Le Tensei-gan est l'œil de la réincarnation. Ce Dojutsu est tout simplement incroyable. Il permet de créer un golem qui a fait plus que jeu égal avec la moitié de la puissance de Kyuubi. Le Tensei-gan permet d'avoir un mode chakra qui a obtenu un gain de puissance tout bonnement phénoménal. C'est une espèce de mode ermite plus plus plus. Le Tensei-gan permet le contrôle de la force d'attraction et de répulsion. Il permet d'avoir des sphères de vérité ou goût de dama. Il permet d'annihiler la terre en ramenant la lune. Il permet entre autres de faire revivre une planète entière. Tout ce qui entoure le Tensei-gan est légendaire. Le Jogan, le Dojutsu de Boruto Uzumaki. Pour le moment, on n'a pas beaucoup d'informations. Mis à part le fait que Boruto n'en a qu'un seul, qu'il est bleu clair et que lorsque Boruto sera ado, il pourra l'utiliser à sa guise. Je prépare également quelque chose par rapport à celui-là. Le Ringan, l'œil légendaire de l'ermite Rikudo. Ces pupilles nous ont prouvé durant l'œuvre qu'elles sont surpuissantes et démentielles. La liste des pouvoirs que confèrent ces pupilles est assez impressionnante. Invocation démoniaque, absorption du chakra, pouvoir mécanique ou encore la possibilité de lire dans l'esprit des gens. Le Ringan a très fortement marqué l'œuvre Naruto et pour cause, ce sont les yeux de Pain ou encore de Madara. Pain, un antagoniste d'anthologie qui a marqué le monde entier et qui nous a offert un arc d'exception. Et Madara qui représente la même chose et qui était le rival d'Achirama. Le Ringan rouge de Momoshiki. Dans le film Boruto, ce Ringan est violet mais il a changé de couleur dans l'anime. Momoshiki peut absorber le ninjutsu, mais il peut également changer les gens pilules qu'il peut manger. Le Ringan doré. Tout comme le Byakugan doré, c'est celui de Momoshiki. Après que Momoshiki ait mangé Kinshiki, son Ringan rouge se transforme en Ringan doré. Le Ringan Asitomoe de Sasuke. Quand il a reçu la moitié de la puissance de Hagoromo, Sasuke a fait éclore un Ringan Asitomoe. Avec son Ringan, il peut lancer des Amaterasu et des Genjutsu, mais il a également les pouvoirs du Ringan. Ce qui différencie de loin ce Ringan du Ringan classique, c'est le Ameno Tejikara. En effet, il peut téléporter des gens, des objets et même sa propre personne. Sasuke peut également créer des portails dimensionnels. Le Ringan de Urashiki qui n'est apparu que dans l'anime. Ce Ringan a les mêmes Tomoe que celui de Sasuke, sauf que lui est rouge. L'évolution du Mangekyo Sharingan. Le Mangekyo Sharingan éternel. Les personnes qui ont obtenu le Mangekyo Sharingan éternel ne sont pas beaucoup et c'est logique. Si le Sharingan fait trembler et que le Mangekyo fait fuir, son évolution fait perdre espoir. Pour acquérir cette puissance, il faut avoir éveillé le Mangekyo Sharingan et se faire greffer les yeux d'une personne de la même famille qui a lui aussi le Mangekyo Sharingan. En plus de garder ses anciens pouvoirs, celui qui éveille le Mangekyo Sharingan éternel, obtient alors les pouvoirs de l'autre utilisateur. Voilà le Ringan bleu. Le Ringan bleu est le même Ringan que le classique, mais il est bleu. Ce Ringan est incroyable parce que son pouvoir est monstrueux. En effet, l'utilisateur peut remonter le temps de quelques secondes. Il a le pouvoir de faire cela indéfiniment jusqu'à ce qu'il soit dans une situation qu'il trouve parfaite. C'est un pouvoir qui est vraiment exceptionnel. Comme Naruto. Parce que Naruto est exceptionnel. Naruto vie. Et enfin le dernier Dojutsu, le Rin Sharingan. Et pour rappel, ce n'est pas un classement par puissance, mais une présentation de toutes les formes des Dojutsu. En plus d'avoir les pouvoirs du Ringan, il a le Tsukuyomi Infini, qui est l'un des Genjutsu les plus puissants. Avec le Rin Sharingan, l'utilisateur peut se téléporter avec qui il veut, dans des dimensions différentes, en moins d'une seconde. Ce Dojutsu est déporté par la déesse Kaguya, la génitrice du chakra. Allez, Jane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien. Sous-titrage ST' 501